Bon mardi, mes très chers! On est le 13 octobre, retour à la routine, encore une fois, après un beau week-end de trois jours, assez relax, mais quand même plaisant, ça fait du bien de relaxer, t'sais. Il est environ 1h30, 1h34, je pense précisément. Les enfants ont leur dîner depuis déjà un bon moment, mais il faut toujours que je leur rappelle de manger et de manger et de manger, parce que ça fait plein d'autres choses au lieu de manger. Puis là, ben, ça va être à mon tour de me faire à dîner. Ce matin, ce matin, Noémie s'est élevée, il était presque 10h. Je comprends pas. La semaine passée, c'est arrivé, je pense, deux fois qu'elle s'est élevée vers 8h, 8h45 même. C'est vraiment énorme, d'habitude, 6h à être boute, cet enfant-là. Puis là, ben, ce matin, presque 10h. Maman, j'ai plus de main. T'as plus de main! Oh non! T'as plus de main! Ils sont cachés! Ils sont cachés dans ton chandail. Il est un peu gras, c'est un de ses chandails neuf, mais je l'ai mis quand même, c'est pas grave. Euh... Ouais! Fait que, mon doux! Puis, en tout cas, pourtant, hier, à 8h30, ben, on a tenté de les coucher à 8h30, mais bon, ça niaise tout le temps un peu. Je pense que c'était presque 9h quand ils se sont couchés. Là, j'ai des mains. Là, t'as des mains. Mais, euh... Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il prend. Euh... Elle a toujours fait des siestes, sauf depuis qu'on habite ici, en fait. J'ai arrêté les siestes pour elle l'après-midi, parce que sinon, elle était vraiment trop dure à coucher le soir, là. Elle s'endormait pas avant, genre, 11h, puis elle niaisait, puis tout. Puis qu'on a dit, ça veut peut-être dire qu'elle ait dû pour plus d'en faire. Ça va avoir 5 ans dans un mois, là, quand même. Euh... Puis c'est ça, jusque-là, ça allait bien. Mais, euh... Là, je sais pas. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait qu'on la couche plus de bonne heure le soir. J'avoue que c'est tard un peu. Moi, en tout cas, à son âge, je devais me coucher à 7h le soir, là, t'sais. Mais bon. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit un matin? Fou ben red. Fou ben red. Fait que je pense qu'on va essayer de la coucher plus tôt. À l'avenir. Euh... Ouais, ceci étant dit, ce matin, on a fait de l'école. Christophe a fait sa correction de sa dictée de vendredi. Puis on a initié le travail dont je vous parlais, justement, vendredi... la charte... euh... la charte... pas la charte. Comment t'appelles ça? La ligne du temps. Hum hum. Voilà. Euh... ouais. La ligne du temps, un projet qui va faire un peu sur le long terme. Là, on va voir... je vais y laisser un peu de temps à chaque jour cette semaine pour travailler là-dessus. On va voir comment ça avance. Euh... Fait que peut-être que ça va être terminé cette semaine, sinon ça sera terminé la semaine prochaine. Mais bon, il va falloir qu'il se fasse une ligne du temps qui raconte un peu sa vie. Les événements marquants de... ci, ça, da, da, da... Euh... pis me faire ça sur une belle... une belle ligne du temps qu'il va nous présenter avec des photos ou des objets qu'il raconte les événements qu'il aura mis sur sa ligne du temps. Pis euh... ben c'est ça, il va nous présenter ça comme un... un oral, genre... Fait que un beau petit projet le fun. Ça avait de l'air d'y tenter. Euh... donc euh... c'est ça. Pis là, ben, cet après-midi, je sais même pas encore qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'école. On y va, euh... comme ça nous le tente. Go with the flow! Go with the flow! Fait que là, ben, go... go with the flow! Mon estomac m'a dit que j'ai faim, fait que je vais aller manger pis on se reparle tantôt! Je me suis assis deux minutes à terre. Pour vous montrer, je me suis blessée ce matin. Blessée, là! Ben... j'ai pas saigné, là, mais en tout cas... Je me suis faite des ampoules sur le doigt, je sais pas si... ah ouais... Ici, là, j'en ai comme deux, une là pis une là. Ça fait mal à un chien de vache, ok? Pis ça, c'est à cause d'elle. C'est elle, là. Parce qu'il y avait plus de liquide dans ma tente. Fait que là, il a fallu que je dévisse ma tente. Hein? Ça s'enlève de la batterie comme ça. Tadam! Mais là, pour la remplir, faut que tu dévisses cette partie-là. Pis là, ça s'enlève pis tu remplis le contenant de même. Mais il était tellement vissé, là. Tellement. Ça m'a pris 45 minutes. Et je ne vous niaise même pas. 45 minutes. J'ai rushé ma vie. J'ai tellement forcé après que je me suis faite des ampoules. Épouvantable. Épouvantable. Il était... je sais pas pourquoi. Dans le fond, je l'ai ouvert hier pour la remplir pis c'était correct. J'ai tendance à visser les choses un peu fort dans la vie. On me le dit souvent. Mais là, à ce point-là, hey! Pis t'sais, c'est pas évident parce que ça, c'est tout en vitre. Fait que je veux pas forcer trop fort. J'ai peur qu'elle m'éclate dans les mains. Pis, ben, ça glisse. T'sais, c'est de la vitre. Il n'y a pas de grip après ça. Pas en tout, là. Fait que j'étais là avec mon élastique autour. T'sais, un élastique en rubber, là. J'ai mis ça autour de la vitre pour essayer d'avoir plus de grip. Pis là, je forçais pis je forçais. Hey! J'étais même rendue avec mes longues noses. T'sais, les longues pinces, là. J'essayais pis... Ah! Si! Monac! Fait que là, ben, j'ai mal aux doigts. Est-ce que c'est pas pratique? T'sais, c'est mes doigts que j'écris en plus, là. Pis tout. Eh, maudite affaire. Pis là, ben, je veux pas les éclater. Ça va être encore pire. Moudi niaisage. Pas drôle, vapoté, pareil. Ne faisais pas attention à lui. Après tout, Clyde était un monstre. Lui aussi, il était tout très occupé à écouter Ender Nova parler. Tous les yeux étaient rivés sur le gigantesque Enderman qui se tenait au milieu de la foule. Nous devons récupérer ce qui nous appartient à cette criée avant de faire les 100 pas et de brandir ses poings. On va tous les écraser. On va tous les écraser. 29. J'ai starté mon lave-vaisselle. L'école est finie depuis un petit bout de temps. Euh... Ouais, mon lave-vaisselle est parti. J'ai parti même une brassée de lavage. Pis là, c'est ça, vous avez vu... Excusez, je suis dans le noir un petit peu, là. Vous avez vu mon fils qui faisait un peu de lecture. Je voulais juste vous montrer le livre qu'il lit. Attendez un peu. Le voilà. Un chaton dans le nether. Dans le nether. Nether, 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 whatever. Qui s'est perdu dans cette affaire-là. C'est un gros, full de gros châteaux dans le Minecraft. Ok. C'est un livre qui a rapport avec Minecraft. Ça a l'air. Fait que c'est ça qui lit mon fils ton. C'est des romans. Il y en a deux. Ben, c'est une suite, là. Le 1 pis le 2. J'ai acheté ça, justement, au début de l'année. Je pense que je vous les ai montré. Ça se peut-tu? Non, peut-être pas. En tout cas, j'ai acheté ça au début de l'année scolaire, justement, pour qu'il y ait des nouveaux livres pis tout à lire. Fait que des fois, j'y impose comme ça des petits 15 minutes de lecture. Pis là, ça lui tentait aujourd'hui de le faire à voix haute. Fait que maman était bien contente. Il aime pas beaucoup ça lire, mon garçon. Faut que, faut que, faut que je le force. J'y torde un bras. Ouais. J'espère qu'il va avoir l'amour de la lecture comme ça maman. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les livres. J'en ai plein dans ma bibliothèque. En tout cas, fait que c'est ça. Cet après-midi, on a fait de l'anglais. On a continué notre chanson qu'on est en train de traduire. Pis je pense qu'il nous reste un autre petit cours d'anglais pour finir la toune au complet. Pis après ça, on va s'attarder au meaning de la chanson. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Mon doux Mimi. Qu'est-ce qu'il veut raconter dans la chanson, en fait, après l'avoir traduit? C'est quoi la morale de l'histoire? Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Pis tout. Fait que c'est ça. Pis là, ben, je m'en vais m'écraser le cul à mon ordi parce que je dois faire mon article. Salut salut! Je suis dans le noir un peu. Aujourd'hui, on est rendu le 14 septembre. Vous le savez déjà, mais c'est un vlog combiné. Parce que hier, j'ai pas assez vlogué. Tout simplement. Je n'ai pas suffisamment vlogué. Fait que pas assez de stock pour faire un vlog d'une seule journée. Donc, c'est ça. C'est un vlog combiné. Fait qu'on est le 14 septembre. On est-tu mardi? Je pense qu'on est mardi. Je vais checker. Non, on est mercredi! Pis en plus, je suis le petit reine au nez rouge. C'est beau comme tout. Ouais, là, il est 1h28. Je n'ai pas dîné. Les enfants ont leur dîné, par contre. Depuis quelques minutes déjà, ce que tu sais, je suis en train d'essayer de brancher un fil. Ah, voilà. Puisque Noemi, elle veut regarder les vidéos dans la télé. Mais c'est des vidéos de YouTube. Fait que, c'est ça. Ça fait que j'ai branché le fil HDMI pour y mettre ça dans la télé. Ouais, moi, il va falloir que je dîne aussi. J'ai faim, d'ailleurs. Pis, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'école à la maison comme d'habitude. Les tâches ici et ça et bla bla bla. Pis là, c'est ça. Tu sais, je fais mes petites tâches à tous les jours. Balayeuse, lave-vaisselle, mon lavage. La balayeuse. Non, non. Tchut, 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 tchut. Je parle pas de faire la balayeuse maintenant. Je vais revenir là-dessus. Euh... Qu'est-ce que je disais? Elle m'a fait perdre mon filon. Euh... Ouais, c'est ça. Je fais toujours mes petites tâches à tous les jours pis tout. Pis là, je remarque que mes surfaces commencent à être loadées d'affaires. Pis j'aime pas ça. Faut que je désencombre avant que ça soit fou. Tchut, comme par exemple, le dessus de mon frigo qui a des cossins dessus tout le temps qui a pas rapport là. Euh... Genre, aussi, mon lave-vaisselle qui se ramasse avec plein d'affaires. Genre, what the fuck? C'est pas là que ça va. Fait que là, je veux comme désencombrer les surfaces parce que ça m'énerve. Pis je veux tenir ça propre pis je veux pas que ça soit bordélique. Pis je veux que les choses soient à leur place, où est-ce qu'ils vont. Fait que je veux faire ça aujourd'hui. Ça prend pour grand temps, là, faire ça. Mais faut le faire parce que sinon, tu sais pas où mettre quelque chose ou tu le mets là en attendant. Oui! Ok, tu vas m'aider, c'est cool, je vais avoir de l'aide. Fait que c'est ça pis c'est de même que ça commence à faire le bordel pis les choses traînent pis tout. Fait que là, c'est ça. Je veux faire ça aujourd'hui en plus de mes petites tâches habituelles. Pis pourquoi ça fonctionne pas? Je l'ai pas branché à la bonne place. Pis c'est ça. Fait que là, je vais aller dîner pis on va recommencer l'école après-midi. Pis mon dieu, je tiens donc ben mal la caméra. Tu sais, normalement, il faudrait que je le tienne de même, hein? Pour pas que vous me voyiez tout le temps à face de proche comme ça. Mais je suis trop «lazy », genre, je m'accote mon coude sur moi pis là, je filme de même. Ou ben, tu sais, j'étends pas mon bras au complet. Mais je devrais faire de même. En tout cas. Bref. C'est ça. Fait que je vais aller dîner, mais arrêtez de le dire pis je vais le faire. Pis on se reparle tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire tantôt, tu sais, je vous ai dit, je vais revenir là-dessus, là. Ben, imaginez-vous donc. Il y a à peine quelques jours, dans les vlogs... Là, je me suis mal en lignée. Bon. Euh... Il y a à peine quelques jours, dans les vlogs, vous avez vu un extrait de Mimi qui passe quoi? La balayeuse. Et j'étais ben fière de vous dire que Mimi a toujours eu peur de ça toute sa vie. Pis que là, elle a vaincu sa peur. Pis, tu sais, j'étais super contente. Pis là, depuis... Non, hier, j'ai pas passé ma balayeuse, mais c'est avant-hier que je l'ai faite. Et Noémie a pété une sale coche. C'était intense, ok? Euh... Dans le fond, tu sais, on a une balayeuse centrale, donc le tuyau, il est long pour aller partout dans la maison. Oui, c'est un serpent, en fait. En fait, Mimi a dit que c'est un serpent. Pis là, elle a commencé à paniquer, parce que le fil, des fois, il s'entortille, tu sais. Il s'entortille, il s'enroule, tu sais, il faut tirer dessus. Tu donnes un... Tu tire un coup dessus, pis là, c'est correct, tu sais. Désolée, je viens de finir de manger. Pis là, j'ai deux à part. Ok, fait que c'est ça. Mais elle, elle a peur qu'il y ait des noeuds. Pis que là, ça l'aspire plus comme il faut. Mais, je vous jure, pendant tout le long, les dix minutes, quinze minutes à peu près, que j'ai passé la balayeuse partout dans la maison avant hier, elle a pleuré et hurlé. Pis à chaque fois qu'elle voyait le fil qui s'entortillait légèrement, elle criait aux meurtres pis elle était là, « Non, je veux pas qu'il ait des noeuds! » Elle capotait sa vie. Pis là, j'étais comme, « Mon Dieu, Mimi, arrête là! » Au pire, même si ça s'entortille, on tire dessus, ça se défait. Il y en a pas de problème, tout va bien, tu sais. Je comprenais pas. Pis là, hier, elle me disait, « Maman, faut pas qu'on passe la balayeuse, faut pas qu'on passe la balayeuse. » Pis elle a été chanceuse, parce que j'ai comme pas pu le faire dans ma journée. Mais, là, aujourd'hui, faut que je la passe, la balayeuse. Non! Vous voyez, elle vient de dire non tout de suite. J'appréhende bien gros ça. Non, non, non! Je vais probablement la passer, encore une fois, pendant qu'elle hurle pis qu'elle braille. Parce que... Pas le choix, là! Mais t'es toute en train de mettre K.O. et Pokémon. Oh non, elle les met toutes K.O. Regarde, euh... Donne-l'air des potions. Ah oui, mais... Allo, Christophe! T'es sale, en plus! T'as des bouts de... De nourriture! C'est les joues! Fait quoi? C'est ça! J'ai pas le choix, là, de passer à la balayeuse. Je n'ai pas le choix. Non! La Mimi ne veut pas. Elle ne veut pas. Alors, que faire? Comment cela va-t-il se passer? Que va-t-il arriver? Nul ne sait! Alors, il est maintenant 3h51, l'école est terminée, ça vient tout juste. Pis là, je suis déjà assis à mon ordinateur parce que je m'en vais écrire mon article avant de faire mon souper, que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais, ça va sûrement être avec de la viande hachée, fait que, est-ce qu'on va manger encore des hamburgers? Peut-être. Est-ce qu'on va faire autre chose? Un style hamburger steak, peut-être? I don't know pas savoir encore, mais j'aurais pas le choix de me brancher dans Pologne. Re-salut, vous autres! Il est rendu 5h45, pis on a reçu un colis. WeatherTech! C'est des tapis de voiture que mon chum avait commandé. Pis, l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas sa voiture! Ben non! Il est allé la porter au concessionnaire parce qu'il y a un choc en arrière qui fait défaut. Fait que, c'est ça. Il n'a pas sa voiture à ce soir. Mais non! Fait qu'il ne peut pas essayer les tapis d'auto. Fait qu'il est bien déçu. Fait 3 semaines qu'il les attend, il reçoit la journée même qu'il n'a pas l'auto. Des choses qui arrivent. Ça veut dire qu'il est au garage. Ouais, au garage, au concessionnaire. Pis là, ben, on a fait notre choix pour le supper. On va manger des hamburgers. Et puis mon grand garçon ici présent. Allo Christophe! Il m'a offert son aide pour faire à manger. Fait qu'évidemment, moi je vais m'occuper de la viande. Mais lui, il va pouvoir nettoyer la laitue. Il va pouvoir couper des tomates. Fait que c'est le fun d'avoir de lait. Surtout quand t'as pas besoin de demander. Fait qu'on s'apprête à faire ça. Fait que le beau Christophe à l'oeuvre. Il a déjà coupé des belles tomates. Pis là, ben, il reste plus énormément de fromage. Fait qu'il fait des petites chouillettes d'amines. Merci mon homme! Salut! Il est rendu onze heures dans trois minutes. Moi pis mon chum, dès que les enfants ont été au lit, ben, on a décidé de jouer à Hearthstone. Pour vrai, on a comme un trip là, ces temps-ci. Fait qu'on joue à ça. C'est ben le fun. Là, on est rendu, ben, t'sais, on fait les aventures pis tout pis tout. Fait qu'on joue chacun de notre bord. Mais aussi, des fois, on se fait des petits duels, moi pis lui. Pis là, on est rendu à 4-4. Fait que j'ai gagné quatre parties pis lui avec. Fait que là, c'est égal pour l'instant. C'est ça. Là, j'ai... Je m'envoie justement monter le vlog de deux jours pour que vous l'ayez au courant de la nuit. C'est ça. Sinon, pour souper, ben, c'est ça. On s'est fait des hamburgers. C'était bon. Ce soir, ça a été pas mal tranquille. Christophe a fait ses tâches. Là, mon chum est dans la douche. C'est ça. Sinon, je me souviens pas exactement qu'est-ce que j'ai vlogué pendant la journée. Fait que c'était un petit peu dur de revenir là-dessus. Ah, mais je voulais vous dire, mes ampoules que je me suis faites hier sur mon doigt. Regardez ça, comment c'est pas beau. Là, les deux sont pétés en plus. Je m'étais dit, je vais essayer de pas les péter. Ça a l'air, faut pas tu pètes ça des ampoules, tu sais. Mais, tu sais, en faisant mes tâches quotidiennes, veux, veux pas, ça a pété. Fait que les deux ont pété. Mais là, ils me font mal. Maudit. Mais il y a encore la peau par-dessus, là. C'est pas à la chair, là. Mais en tout cas, ça fait mal. J'ai hâte, ça guérisse. Tu sais, on est habitué d'avoir des ampoules sur les talons, mettons, là. Mais sur les doigts, c'est quand même assez rare, en tout cas, pour ma part. Pis c'est fatiguant. En plus, c'est ma main que j'écris. Drette où est-ce que j'accote mon crayon. En tout cas, c'est bien gossant. Fait qu'en tout cas, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout dépendant. Laissez-nous un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Un commentaire, on répond à tout le monde. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, pour ne rien manquer de nos aventures. On se revoit demain. Ciao!